Musique La rubrique ONU et nous présente cette semaine l'opération pilote d'enrôlement des électeurs dans la province du Nord-Oubangui. Également dans la même rubrique, le déplacement du commandant de la force de la Mounisco dans les bases opérationnelles de la Mounisco au Nord-Kivu. Dans la rubrique Congo Profond, une plateforme d'ONG au Sud-Kivu se porte au secours des femmes vulnérables. Et les casquets bleus hirigoyennes, elles travaillent dans la compagnie riverine de la Mounisco. Qui est-elle ? Rendez-vous dans la rubrique 24 heures avec un casquet bleu. Musique 31 juillet, la CENI lance son opération pilote de révision du fichier électoral dans la province du Nord-Oubangui. Les Nations Unies soutiennent cette opération qui constitue un événement historique pour la RDC. Les Nations Unies que je représente ici considèrent le Congo comme un membre éminent de la famille des Nations Unies. Et en ce jour, être ici à côté de vous, à côté de la Commission électorale indépendante, vise aussi à encourager cette Commission à avancer efficacement afin de balayer et de nettoyer le chemin. Et de permettre au peuple congolais de se retrouver dans un rendez-vous historique pour pouvoir voter dans la paix, la sérénité et le calme afin d'enraciner la démocratie dans votre pays. L'intervention des Nations Unies en soutien au gouvernement du Congo pour l'organisation des élections résulte de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 30 mars 2016 qui habilitent la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, mais également l'ensemble de la famille onisienne à apporter un soutien logistique et technique à la Commission électorale nationale indépendante pour la phase de révision des listes électorales. Les participants à la cérémonie de lancement ont visité le centre d'enrôlement pilote situé dans l'Institut Kaya. Ils ont été témoins de la délivrance de la première carte électorale. Le président de la CENI, Corneille Nanga, a affirmé pour sa part que le train des élections est en marche. Mesdames et messieurs, la CENI vous garantit d'assurer pleinement ses responsabilités et ainsi amener le peuple congolais aux élections tant entendues. Elle appelle ainsi les parties prenantes à contribuer dans leurs domaines respectifs à baliser la voie vers les élections que nous voulons libres, démocratiques et inclusives dans un climat apaisé. La province du Nord-Oubangui avec à sa tête Mme Marie-Thérèse Guérimbo-Yazalo, la seule femme gouverneure, est-elle prête pour relever le défi de l'opération pilote ? Je demande aux filles et aux fils de la province du Nord-Oubangui de s'approprier le processus en cours pour s'enrôler massivement car l'avenir de la province du Nord-Oubangui en dépend aussi. Après le Nord-Oubangui, l'opération devrait progressivement s'étendre au reste des provinces de la RDC. 2 août 2016, le commandant de la force de la Moulisco, le général Lodéric Mwebi, arrive à Kanyabayonga. Kanyabayonga, une des bases opérationnelles du contingent indien de la Moulisco, plus précisément le 4e bataillon. Comme il fallait s'y attendre, la situation sécuritaire dans la zone est au cœur de cette visite. La présence de ces camps d'ex-combattants l'atteste du reste. Dans cette région, il y a les NDC Renovés, les Maïma et Mazembé, les FDLR, les Maïma et Niatura. Ces groupes, pour leurs combats, ont besoin de la logistique qui leur fait défaut. Ils se nourrissent au dos des gens qu'ils pillent, comme cela se faisait par les passés. Ils commettaient beaucoup de viols par les passés et de meurtres aussi. Cependant, à en croire l'exposé du commandant du bataillon, par rapport à 2015, le nombre de crimes a diminué. À l'entrée de la base de la Moulisco à Kenia Bayonga, se trouve un camp d'ex-combattants Hutu et leurs dépendants en attente de rapatriement dans leur pays. Manifestément, les opérations que mène le FARDC dans la région, souvent appuyées par la Moulisco, obligent certains rebelles à s'y rendre. La reddition des rebelles armés qui sévit sur notre rivaux est notamment le fruit de la collaboration exemplaire entre le FARDC et la Moulisco dans leur traque de groupes armés. Cette opération dans le parc des Verongas en est une illustration. Nous collaborons très bien. Nous planifions des opérations ensemble avec les FARDC. Parfois, ils mènent leurs propres opérations, tout comme la Moulisco mène ses propres opérations. Mais nos relations sont très bonnes. Le général Mouchali a un officier de liaison dans notre bureau à Goma et qui l'informe régulièrement de nos activités. Il est aussi en contact régulier avec les officiers des liaisons des opérations Sokola 1 et Sokola 2. Nous travaillons et agissons des concerts. Pour ainsi dire, nos rapports sont très bons. D'autres bases opérationnelles du contingent indien de la Moulisco au Nord-Kivu ont reçu le commandant de la force. Ici comme ailleurs, la force de la Moulisco doit jouer efficacement son rôle de protection des civils. Et dans cette optique, la collaboration avec les FARDC est appelée à se poursuivre et voire à se renforcer pour, à terme, éradiquer les groupes armées. A l'est de la RDC, les femmes sont les premières victimes des conflits récurrents. Pour autant, ces femmes ne baissent pas le bras. Elles s'organisent à travers des organisations féminines comme la CAFCO. Le cadre de concertation de la femme congolaise fait tout son possible pour améliorer les conditions de vie de femmes vulnérables à Bukavu. CAFCO, c'est une plateforme des organisations féminines. Et nous, en tant qu'association, nous avons adhéré à CAFCO pour que CAFCO fasse des plaidoyers pour nous au sein de partenaires afin qu'ils nous appuient dans nos activités quotidiennes que nous faisons. Au nombre des ONG affiliées à la CAFCO, la CMA, Confédération Monde des Artisans, basée à Bukiavau. Elles disposent des ateliers et ont cadre de jeunes dans différents métiers. J'avais vu les femmes entrer et travailler dans leurs ateliers. Chacun travaille pour le bien et pour l'intérêt de la famille. Mais ça ne peut pas manquer à ce que l'institution puisse bénéficier de quelque chose. Parce que quand elles payent les cotisations, ça fait qu'on fonctionne les bureaux. Ça fait même nous permettre de passer voir les partenaires, chercher les partenaires par-ci par-là. Au nombre de bénéficiaires de projets de la CMA, les personnes handicapées. Paskazi Bita Biangoui, non-voyante, est membre de la FASKI, Association des femmes aveugles du Sud-Kivou. Grâce à la CAFCO, elle a un métier. Chacun est responsable de son atelier. Et ce qu'elle produit, ce sont ses intérêts qu'elle fait passer d'abord avant. L'ONG ILVP, initiative de lutte contre la vulnérabilité et de promotion de la personne humaine, est aussi affiliée à la CAFCO. Sikouzani Marcel en est la charge de programme. Nous sommes dans l'atelier de couture de notre organisation ILVP. C'est un atelier d'apprentissage des métiers. Ici, nous apprenons les filles mères et les mamans, les femmes victimes de violences sexuelles, même les filles aussi. Nous les apprenons les métiers. Ils apprennent à couture. Parce que nous sommes vus que dans les milieux ruraux, où nous vivons, précisément à Kavoumou, il y a ces problèmes-là de vulnérabilité aussi des filles et de mamans. Il y a aussi les problèmes-là de viol et de violences sexuelles. L'ONG a fait appel à l'expertise de deux maîtres tailleurs, un homme et une femme, pour encadrer les femmes. L'ONG prend en charge les deux formateurs. C'est une sorte d'autonomisation. Parce que quand nous faisons nos habits là-bas, il y a des clients qui viennent ça et là. Nous coûtons ces habits. Ils viennent et nous donnent de l'argent et ça nous aide à évoluer et à nous réinsérer dans la société. Les activités des ONG au Sud Kivu sont la preuve, s'il en est besoin, que les femmes congolaises jouent un rôle majeur dans la société. Je m'appelle Natalia Gallardo. J'ai 22 ans. Je fais partie de la Marine Nationale de l'Uruguay. Je travaille actuellement à la riverine de la Monusco en RD Congo. Je fais partie en Uruguay de la préfecture de Peisandu, où j'occupais les fonctions de contrôleur des véhicules et du personnel au poste des douanes. Une journée typique de travail, sérieux à la base, se levait à 6h du matin. Je suis toujours là, la première à me réveiller. J'appelle mon père. Hola. Si, pa, como estas ? Si, estoy de guardia hoy. Entra de 14 a 20. Pero ta. Por suerte todo bien. Si, por suerte que hace calor. Bien. Cela fait de mes habitudes. Ensuite, je prends une douche, comme pour commencer la journée. Je rejoins ensuite une camarade travaillant dans l'un des quartiers de la base. Horrible. Un seul à deux. Ah, non. Endroit où je me rends pour ma formation, et d'où nous attendons le commandant, que nous saluons comme de coutume. Buongiorno, buenos dias. Buenos dias, señor. Erika, dis. Il ne nous reste qu'à nous rendre à nos divers pots de travail, où le chef adjoint de la section nous dicte les tâches de la journée de travail, et on peut donc commencer le travail à la base, où aller patrouiller dans un autre village, le long du lac Kivu. Je préfère me rendre en patrouille, parce que pour moi, c'est la meilleure façon de m'entraîner. En ce qui concerne la mission en RD Congo, je me suis portée volontaire à la préfecture et je fus sélectionnée pour le poste. Ici au Congo, j'ai été affectée à la section des patrouilles. Je fais des patrouilles en ma qualité d'agent chargé de la sécurité tous les jours. Aussi, toutes les 48 heures, je monte la garde au cours desquelles nous contrôlons le quartier de la botte. Le surcroît de me sentir davantage utile vis-à-vis de la population congolaise, spécialement les enfants et les femmes. A la mi-journée, nous déjeunons et après une pause, nous devons reprendre le travail jusqu'à 16 heures. Et vient le moment de la journée où j'adore. Et je me rends au gymnase de la base, j'enfile mes gants de boxe et je m'entraîne. Moi et mes camarades, nous avons l'habitude de nous livrer au cercle de tambourins. Ici, au camp, à la danse de tambourins, Kandombe, une danse traditionnelle uruguayenne. Le Kandombe est une danse typiquement uruguayenne. Ce qui est intéressant est qu'elle provient des esclaves qui vinrent d'Afrique, en Uruguay. Il y a une importante colonie d'afro-descendants dont se réclame le Kandombe. Nous jouons et dansons cette musique, représentative de l'Uruguay, et à la fin, nous rentrons au lit. Bien, ceci retrace ma journée ici, en RD Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada